Bonne journée, bonne nuit et bienvenue à cette deuxième journée de retraite de l'Avent. Hier, premier dimanche, je t'offrais un enseignement de 1h03 sur les secrets que révèle l'amitié de Jésus avec Lazare. Il y a beaucoup de choses. Je t'invite à regarder sur ma page YouTube l'événement Lazare. Oui, l'événement Lazare. Mais c'est une heure, il faut quand même prendre du temps. Aujourd'hui, je fais l'évangile du jour et je ferai l'évangile du jour que propose l'Église jusqu'au 25 décembre. Aujourd'hui, c'est Jésus. Jésus qui marche le long de la mer de Galilée. Et puis tout à coup, Jésus voit deux pêcheurs professionnels qui s'appellent Pierre et son frère André. Il les regarde. Il voit l'intensité de ces hommes-là. Il voit aussi la pauvreté. Ce sont des illettrés. Ils n'ont pas fréquenté l'école que tenaient les pharisiens. Les enfants apprenaient en regardant la Torah. Comme les musulmans, le Coran, c'est pareil. Il y a encore ce genre d'école au mur des Lamentations à Jérusalem. Donc, on est au bord du lac de Galilée, la mer du lac de Sibéria, du lac de Galilée. Et puis Jésus voit deux hommes simples. Et Jésus a besoin de compagnons. Jésus a besoin de toi. En ce début de retraite qui nous mène à Noël, Noël, c'est Dieu parmi nous. Et Dieu a besoin de compagnons, de compagnes. Et peut-être tu te dis, oh, moi, je n'ai pas d'école, je n'ai pas d'études théologiques. Pierre Lacroix, il a fait presque une, comme on appelle chez nous, une maîtrise, ou je ne sais pas, un master en théologie plus catéchèse. Non, 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 Jésus choisit des hommes ordinaires, ordinaires. Pierre et son frère André, ce sont des pêcheurs commerciaux. Et puis à côté, il y a Jacques et Jean qui vont aussi suivre, accepter l'invitation. Pierre venait de jeter ses filets et Jacques et Jean réparaient leurs filets avec leur père. Et il dit, venez à ma suite, j'ai besoin de compagnons. C'est l'invitation en ce début de temps d'avant. Veux-tu être le compagnon de route de Jésus? Jésus savait qu'il avait une grande mission. Jésus savait qu'il devait démontrer la gloire du Père, l'amour du Père, l'infinie miséricorde du Père, l'amour gratuit du Père. Il a besoin de compagnons. Les compagnons qui ont le cœur simple, qui ne sont pas toujours en train de chercher le pourquoi et le comment. Oui. Les gens trop intelligents, ils cherchent toujours à savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Pierre et Jean, ou Pierre et André, son frère Jean et Jacques, il y a un métier, c'est la pêche, il faut des bons filets, et voilà, et voilà. Donc, est-ce que tu veux m'accompagner? C'est un peu, voilà. Il s'adresse à toi. Que tu sois une femme de 38 ans, déjà les grands-enfants, que tu sois une grand-maman, que tu sois une jeune fille de 18 ans, que tu sois africain, européen, canadien, américain, antillais, peu importe la couleur de ta peau de ton éducation, pour aimer et t'occuper des autres, des blessés, des malheureux, des oubliés, ouais, des gens difficiles à aimer, des pauvres, comme des riches. Il y a la misère des riches, hein. Eh bien, Jésus avait besoin et encore besoin de toi. Pour moi, ce premier lundi, enfin, 30 novembre, c'est Jésus qui t'invite à l'accompagner. Et dans cette marche, cette aventure d'accompagnement de Jésus, les apôtres vont changer. Saint Pierre, Saint André, Saint Jacques, Saint Jean, il y aura Tadde, il y aura Thomas, il y aura d'autres. Il y aura d'autres. Qui vont se transformer. Juste un peu plus tard, après avoir appelé les quatre, il va guérir des malades. Et après ça, ce sont les apôtres, envoyés deux par deux, qui vont guérir des malades. Jésus leur confère sa grâce. La grâce de Dieu va les accompagner. Oser dire oui à l'aventure de l'amour. Eh, tu m'écoutes. Oser dire oui à l'aventure de l'amour, ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Amen. Moi, je peux te donner le témoignage. 72 ans. Bon, ok. C'est mon âge. J'étais plus jeune. Ouais. Est-ce que j'ose encore accompagner Jésus dans notre monde d'aujourd'hui pour toi? Pour toi. Mon studio dans mon sous-sol, le sous-sol est froid et humide. J'ai des doigts qui enfle. J'ai des doigts qui enfle. Voilà. C'est de l'arthrite. Ben, 70 ans. Est-ce que je fais... La question que je me posais, est-ce que je fais une retraite de l'aventure? Ben oui. On le fera avec des bandages aux mains. L'ami de Jésus en avait aussi. Lazare. Parce que Jésus l'a ressuscité, bien sûr. Donc, je ne suis pas dans mon studio. Je suis dans ma cuisine. Oui, oui, oui. Je suis dans ma cuisine. Ici, il y a du beurre là. Si je vais là. Oups. Cherchez parce que la caméra est là. Voyez-vous. Je suis dans ma cuisine. Je ne vous ment pas. Il y a du beurre ici. Le beurrier. Où est-ce qu'il y a le poivre? Ça peut importe. Il y a tellement de choses sur ma table. Mais on peut parler. Bon, ce n'est pas la même qualité d'éclairage. Je prends mon téléphone au lieu de prendre la caméra. Etc. Etc. Ça n'a aucune importance. Tout ce que Dieu me demande à moi, c'est de te dire qu'il t'aime, qu'il t'aime infiniment, qu'il t'aimera pour toujours. Que peu importe ce que tu es, que tu as fait, il sera toujours pour toi le bon Dieu d'amour. Le bon Dieu d'amour. Le bon Dieu d'amour. Qui n'a qu'un désir de te serrer dans ses bras. Et il cherche des petits. Aujourd'hui, c'est ça. Des pécheurs. Qui vont arrêter de faire la pêche pour être présents. Comme Dieu le désire auprès des blessés, des pauvres. Des illettrés comme eux. Des mal aimés. Voilà, tout. Les blessés. Les paumés, comme on dit en France. Les paumés. C'est la nouvelle histoire de l'humanité qui commence avec Jésus. Qui est l'histoire de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ça prend des hommes, des femmes, de toutes conditions pour avoir l'audace de l'amour sans trop réfléchir. L'audace de l'amour qui risque de s'approcher d'une personne qui ne va pas nécessairement te le remettre. Ah non. Des fois c'est pire, je ne te le remets pas. Voilà. Je pense que c'est l'appel aujourd'hui. Jésus appelle et aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Aussitôt. 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 Prions, prions. Alléluia. Je n'ai pas mon crucifix, il est en bas, donc j'ai décroché du mur le crucifix qui était sur les cendres de mon épouse. Que j'ai gardé, bien sûr. Oh Père, 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 merci, merci. Et je t'invite à dire, Père, oui, je prends le risque. Oui, je prends le risque. De t'accompagner. De t'accompagner par Jésus, en Jésus. Oui, Père, oui, Père, j'ose prendre le risque de t'accompagner. Tel que je suis, tel que je suis, tel que je suis, tel que je suis, je te suis. Je suis avec toi, Jésus. Pour l'amour, pour l'amour, pour l'amour, tel que je suis, tel que je suis. Et tu me montres quelqu'un qui a des douleurs dans le visage, bizarre. Victime d'un envoûtement. Et la douleur, c'est dans tout ton visage, l'avant de ta tête. On ne sait pas pourquoi. Et bien, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, c'est parti. Et ces envoûtements brûlent maintenant dans le feu de Dieu et ne reviendront jamais. Éternellement détruits. Éternellement détruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te reconnais et d'autres se reconnaissent. Mais Seigneur, tu guéris aussi des céphalées. Tu guéris quelqu'un dans les reins. Dans les problèmes. Dans les reins. Ça fonctionne mal. Et bien, les reins vont marcher de nouveau. Et je te le dis, au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un guérit dans les nerfs sciatiques. Wow! Ça, ça fait mal, je le sais. Merci, Père. En Jésus-Christ, ton fils. Oui. Tu vas sur les routes et tu rencontres les malades. Alléluia. Et tu guéris de toute blessure, infirmité ou possession. Merci, Père. Par Jésus et en Jésus. Par Jésus et en Jésus. Ta grâce éclate. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Ben voilà, de ma cuisine. On se revoit demain. On aura des textes tous les jours. Jusqu'à Noël. Et je t'invite à aller sur YouTube. Et juste en bas de l'image, il y a je m'abonne ou abonnement. Tu cliques là-dessus. Tu deviens membre de ma chaîne Pierre Lacroix. Et il y a aussi une cloche où tu peux cliquer dessus. Et ça te donne un petit gling quand il y a un nouveau... Aussitôt que le nouveau vidéo arrive. La nouvelle production. D'accord? Merci à ceux et celles qui ont aidé l'œuvre. On a fini novembre avec tout l'argent qu'il fallait. Eh oui. Il est arrivé des dons. Merci, merci, merci. Alléluia, Alléluia. Reviens demain et sache que Jésus t'aime, 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 t'aime. Jésus t'aime, t'aime.